bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire ce très joli point qui s'appelle le point étoile alors il est fait au tricot il est relativement simple à faire il se fait sur quatre rangs parce que le dessin est en quinconce c'est à dire qu'il est décalé de rang en rang alors il se travaille sur un multiple de quatre points plus une maille pour tourner le premier rang se fait à l'endroit donc là il est fait et nous allons tout de suite commencer le second rang alors avant de commencer un petit détail qui a son importance c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 3 4 et j'ai pris une aiguille plus importante c'est à dire du 4 et demi pourquoi ça tout simplement parce que il faut il faut que le travail soit très souple parce qu'à un moment donné nous allons prendre trois mailles et travailler dans les trois mailles alors c'est pour ça que je vous conseille de prendre une grosseur d'aiguille un peu plus importante alors vous allez voir pourquoi tout de suite alors là vous commencez donc c'est le rang numéro 2 vous commencez par une maille envers et ensuite vous allez prendre trois mailles d'un coup que vous laissez sur votre sur les deux aiguilles vous faites une maille envers une jetée et vous refaites tout de suite une deuxième maille envers dans les trois mailles vous laissez tomber après vos trois mailles je vais mettre ma ligne comme ça voilà ce que vous aurez sur votre aiguille lorsque vous aurez fait tomber vos trois mailles une maille envers vous reprenez trois mailles sur les deux aiguilles une maille envers une jetée et encore une maille envers toujours dans les trois mailles vous laissez tomber vos trois mailles une maille envers vous reprenez trois mailles voilà vous les gardez sur les deux aiguilles une jetée vous tirez une boucle pour avoir une maille envers vous faites tout de suite une jetée sur l'aiguille de droite et vous recommencez vous refaites une deuxième maille envers et vous laissez tomber une maille envers et voilà et on reprend alors faites attention de bien respecter l'ordre de alors faites attention de bien respecter cet ordre là parfois on voit des augmentations de trois mailles dans une maille donc on fait par exemple une maille en droit une maille envers une maille en droit ou alors une maille envers une maille en droit et une maille envers moi je vous conseille vraiment de respecter l'ordre donc une maille envers la jetée et la deuxième maille envers pourquoi parce que quand vous allez tricoter sur l'endroit si vous avez fait une maille envers ici enfin une maille en droit ici sur le milieu quand vous allez retricoter ça va vous faire un genre de point mousse et vous n'aurez pas ce dessin d'étoile alors vous finissez votre rang donc là j'ai fait une maille envers et vous voyez avec la souplesse de l'aiguille qui est plus grosse donc qui amène beaucoup plus de souplesse c'est beaucoup plus simple à prendre donc une maille envers une jetée et une deuxième maille envers et voilà alors comme c'est un point un petit enfin pas trop difficile mais où il faut quand même beaucoup de souplesse faites attention comment vous tricoter alors quand vous avez fini votre rang comme j'ai commencé par une maille envers vous finissez aussi par une maille envers et voilà quand vous avez fini votre rang numéro 2 voilà ce que vous avez sur votre aiguille nous allons faire le troisième rang qui se fait tout à l'endroit donc c'est pareil tricoter souple là ici c'est la jetée que nous avons fait et voilà et voilà alors là je vais aller un peu plus vite alors c'est pareil si vous ratez quand vous faites le dessin si vous le ratez ne cherchez pas à rattraper la maille vous laissez tomber les mailles que vous aviez essayé de faire et reprenez tranquillement les trois mailles pour les retricoter ensemble voilà ça sert à rien de vouloir rattraper un point nous sommes maintenant sur le quatrième rang donc le dernier rang du dessin qui se travaille bien sûr sur l'envers alors vous commencez par cette fois-ci trois mailles envers une, deux, trois puisque nous allons décaler notre dessin je vais vous le mettre à l'endroit vous voyez on décale alors voilà on décale carrément le dessin voilà on décale le dessin alors vous faites trois mailles endroit et maintenant vous repartez sur le groupe de trois mailles que vous prenez ensemble une maille envers une jetée et encore une maille envers ça tombe bien enfin quand vous ratez une maille comme là je viens de le faire bon là ça va j'ai encore ma maille mais surtout si vous avez fait tomber par exemple la première maille ou la seconde maille à l'envers n'essayez pas de la récupérer ça sert à rien autant laisser tomber la maille que vous avez sur l'aiguille de droite et de recommencer voilà c'est parti alors c'est un point qui est assez agréable à faire qu'une députante peut réussir en allant tout doucement c'est aussi un excellent exercice pour apprendre à manipuler les aiguilles et faire des points un peu plus compliqués et là c'est bien de pouvoir les manipuler en plus à l'envers donc c'est excellent pour la dextérité hop vous voyez ça va quand même encore assez vite le jeté et la dernière boucle une maille envers vous reprenez 3 mailles ensemble si elles veulent bien alors quand c'est comme ça c'est parce que c'est une laine légèrement mouère donc alors quand c'est comme ça vous la détendez avec l'aiguille carrément pour pouvoir mieux passer après vous voyez c'est beaucoup plus simple donc une maille envers une jetée hop et voilà et donc c'est pareil j'ai commencé avec 3 mailles à l'envers et donc vous terminez avec 3 mailles à l'envers et voilà et vous redémarrez vos 4 rangs sont faits vous redémarrez avec un rang à l'endroit et ensuite je vais le faire avec vous donc un rang endroit c'est un point qui est vraiment joli je le vois bien pour une brassière même pour un pull pour enfants ou adultes c'est vraiment très très beau ou un snood aussi pour nos hommes c'est un point qui serait super bien c'est à étudier et voilà et voilà il est fini vous voyez ça rend super bien c'est vraiment un très très beau point voilà alors et bien maintenant il n'y a plus qu'à essayer il n'y a plus qu'à faire j'espère que mes explications auront été claires c'est vraiment un point très agréable à faire qui demande un petit peu d'extérité au niveau des aiguilles mais tout compte fait c'est un exercice qui est excellent pour les débutantes et le résultat est superbe super magnifique c'est un point qui ne mange pas trop de laine donc qui se travaille bien aussi et qui rend vraiment vraiment bien voilà et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bonne journée au revoir voilà